bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je continue les signes du zodiaque pour ce mois de décembre 2022 je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste elle peut donc vous parler ou pas du tout n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères ou de mes consoeurs elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et je vous invite à compléter cette vidéo avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire sans plus attendre nous allons voir ce que ce mois de décembre vous réserve dans le domaine général donc je commence tout de suite avec l'oracle du sixième sens de frédéric esthéban pour voir un petit peu quelles sont les premières informations que l'on peut nous donner durant cette période pour vous les béliers ascendant bélier planète en bélier on va continuer avec l'oracle intuitif toujours de frédéric esthéban voir un petit peu ce que l'on continue à nous donner ou à compléter cette information elle est venue donc je la prends allez voyons voir hop et hop et je termine avec une carte de l'oracle l'oeil de lotus pour compléter ce tirage alors qu'est ce que l'on me dit ou alors déjà il ya quelques conflits a priori il ya quelques conflits parce qu'on vous ment alors oula d'accord donc ça veut vraiment dire que vous êtes sur une oula il ya des discussions ok bon alors première chose que je ressens peut-être pour certains et certaines des négociations que ce soit salarial que ce soit donc dans le domaine professionnel que ce soit même pourquoi pas dans la vente ou dans l'achat d'une maison peut-être par rapport à un logement on voit qu'effectivement vous devez effectivement vous battre pour obtenir satisfaction alors il ya des mensonges donc attendez vous effectivement à ce qu'on ne vous dise pas la vérité donc j'imagine par exemple pour une augmentation on va vous dire oui mais non c'est alors oui peut-être mais attends que etc et puis en fait on vous ment parce qu'effectivement il n'y aura rien pour d'autres ce serait vraiment le retard c'est à dire qu'en fait ça va être reporté ce qu'on remarque c'est qu'en fait vous ne baissez pas les bras les béliers et malgré l'échec malgré effectivement du retard et bien vous continuez vous êtes déterminé à obtenir satisfaction et donc vous vous mettez tout en oeuvre pour le faire il se peut qu'également dans le domaine familial où on va dire amicale pardon il se peut également que vous soyez en bisbise avec certaines personnes peut-être pour une forme de trahison de mensonge en tous les cas vous allez peut-être pour certains coupé court entre guillemets à cette relation ou à ces relations voilà on sent quand même que bon après vous avez un tempérament de feu les béliers donc on sent que vous ne vous laissez pas faire et j'ai presque envie de vous dire vous avez raison vous essayez parfois de calmer le jeu on le voit avec les discussions qui sont un peu pour moi différentes des conflits puisque là on est plus dans la négociation on essaie de garder son calme et on essaie de trouver des solutions mais on voit qu'effectivement ça prend beaucoup de temps et ça ne va pas nécessairement aller dans votre sens voilà donc ce qui vous tient c'est l'espérance donc c'est ce que je vous ai dit vous n'allez pas baisser les bras vous allez continuer au delà de ce mois de décembre à tenter d'obtenir satisfaction donc que ce soit un prêt que ce soit un logement que ce soit un nouveau travail que ce soit n'importe quoi vous allez continuer à mettre toutes les choses en oeuvre pour obtenir satisfaction et au final même si là aujourd'hui c'est l'échec on a la carte du retard qui voudrait dire que même si effectivement ce sera long vous allez obtenir au final satisfaction mais pas du tout dans le timing que vous auriez espéré je continue ce mois de décembre mais cette fois ci dans le domaine sentimental donc on va commencer avec l'oracle du sacré coeur de dorine gilbert voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information alors voyons voir nous avons le toit et mât de michel ange tarot et nous finissons avec l'oracle de l'amour alors qu'est-ce que l'on vous donne premièrement valeur et croyance amour inconditionnel et durable ok entourage proche on a les sorties les invitations on à la fin d'un cycle c'est plutôt de bonne augure et on n'a pas de dialogue c'est peut-être la seule carte négative que j'ai alors on voit déjà qu'il va y avoir plusieurs types de personnes qui ressortent dans le tirage tout d'abord la première chose qui me vient c'est pour vous les célibataires ou du moins ceux qui recherchent quelqu'un dans leur vie on est sur une personne sûrement très proche de vous quelqu'un qui peut-être depuis longtemps vous vous apprécie ou vous regarde de loin ou peut-être même un ami ou une amie de longue date mais on ressent vraiment que c'est quelqu'un qui est autour de vous on vous demande également de sortir de votre zone de confort en acceptant les invitations voire beaucoup d'invitations parce qu'il se peut que vous rencontriez cette personne durant ces invitations de fin d'année premièrement deuxièmement on a un groupe qui ressort où on est dans un amour inconditionnel et durable donc sur quelque chose qui va crescendo donc je pense au couple qui est nouvellement on va dire mis en place qui sont en train effectivement de pouvoir créer le couple avec emménagement, possibilité de bébé, création d'une famille on est sur le même piédestal, les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes envies donc je dirais plutôt une bonne entente pour d'autres on est à la fin d'un cycle donc ça veut dire qu'on va fermer une porte peut-être quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui n'apportait aucun dialogue ou vous étiez peut-être isolé dans une relation vous sentez qu'elle s'en va, qu'elle s'envole et vous prenez peut-être la décision pendant ce mois de décembre de mettre fin à cette relation pour un renouveau et effectivement aller chercher autre chose ailleurs dans tous les cas la prudence est de mise alors lorsque vous allez faire cette rencontre qui va être une rencontre plutôt sympathique attention à vos blessures du passé qu'elle ne vienne pas ressurgir sur cette relation et risquer de la faire capoter c'est un premier point attention également à la réaction de peut-être de la fin d'une relation donc il peut effectivement avoir un retour de l'autre personne pas aussi sympathique que l'on penserait donc prenez soin de vous et faites attention en l'occurrence on est quand même sur un tirage extrêmement positif donc on va dire que majoritairement d'entre vous tout se passe merveilleusement bien cela va continuer si vous êtes dans une triangulaire et bien effectivement on est peut-être sur la fin d'un cycle c'est-à-dire qu'on ne veut plus être dans cette triangulaire et on décide de mettre les pieds en plat pour obtenir quelque chose pour moi qui reste toutefois très positif même si on doit faire attention c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement mettre de la ouate autour des mots que vous allez utiliser pour que cette triangulaire soit plutôt à votre avantage voilà pour vous les béliers je termine cette vidéo avec trois cartes conseils de l'aura que des nombres pour voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous les béliers ascendant bélier planète en bélier pour ce mois de décembre 2022 alors nous avons la liberté donc c'est vraiment ce côté de ne pas vouloir avoir d'entrave alors cette liberté c'est là aussi la liberté du choix et c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de conflits vous avez envie de retrouver une forme d'indépendance et je dirais que vous avez totalement raison la vision c'est que vous avez envie d'autre chose j'ai presque aussi envie de vous dire que vous voyez qu'on n'est pas franc avec vous du collier il y a des dissonances que vous voyez donc je pense qu'effectivement on vous prend pour certains peut-être pour quelqu'un qui ne voit rien alors que vous voyez tout on va le dire comme ça et en ce qui concerne le coeur on a bien la stabilité affective c'est ce qui ressortait c'est très positif la stabilité c'est surtout de retrouver pour vous quelque chose qui vous convient donc à partir du moment où ça ne vous convient plus vous allez prendre des dispositions nécessaires pour vous et vous avez raison les béliers c'est comme ça qu'on se sort de situation puisque vous avez une tendance effectivement à penser à vous et vous avez totalement